Salut mes beaux élèves d'amour! Avez-vous, j'ai un nouveau bijou? Un micro. C'est mieux, vous allez mieux m'entendre, j'aurais pas besoin de crier. Comme je suis habituée de parler fort, ceux qui me connaissent savent que j'habite avec maman qui est malentendante, fait que je suis habituée de parler fort. Je peux parler doucement, puis ça le fait pareil. Ok, alors bonjour à vous, mes déjà élèves, mes futurs élèves, ceux que ça vous tente d'en savoir un peu plus. Je vous présente mon nouveau bébé. Elle s'appelle Rosinette. On a commencé à coudre ensemble la semaine dernière. Ceux qui me suivent savent que je me suis offert un nouveau bébé. En fait, c'est pas vrai. Maman m'a donné un cadeau de fête en dessous pour me dire achète-toi quelque chose de le fun. Fait que ça, c'est le fun. Donc, j'avais envie de répondre à quelques-unes de vos questions qui reviennent souvent pour vous aider à avoir plus de plaisir à coudre, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. On n'opère pas des enfants à cœur ouvert, on fait de la couture pour le fun. Fait qu'on se prend pas au sérieux, puis on s'organise pour que les stresseurs soient le plus possible sur le bord de la porte. Tout le monde est au courant dans mon atelier. Aucun autodénigrement n'est permis. J'ose espérer que vous continuez à le faire en sortant d'ici. Donc, ici, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de nounoune. On se trompe, on fait des erreurs. Je décous à tous les jours. Donc, si vous vous attendez à recevoir votre diplôme de couturière le jour où vous n'allez plus découdre, ça ne va pas arriver. Et je décous tous les jours encore. Donc, je vous parle des affaires principales qui reviennent le plus souvent à propos de vos machines à coudre. L'enfilage de la machine se fait presque toujours de la même façon. La raison pour laquelle on fait faire un circuit à nos machines à coudre pour arriver au fil d'aiguille, c'est qu'on veut que quand le fil arrive à l'aiguille, il se dévide de façon le plus stable possible. Le plus stable possible, ça veut dire que ça ne fait pas « cloc, cloc, cloc » quand le fil arrive à l'aiguille, mais aussi que la tension est suffisamment bien réglée pour pouvoir retenir ou pas le fil quand il va arriver rendu à l'aiguille. Donc, je vais vous prendre des photos de « ça a l'air de quoi régler la tension ». C'est pour ça qu'il n'y a personne assis à côté de moi. C'est pour pouvoir mettre des vidéos ou des photos. Donc, je vais vous parler de la tension ici. La photo que vous voyez là aussi, c'est comment c'était les disques de tension sur une machine à coudre dans l'ancien temps. Maintenant, ils cachent ça dans le « crack ». Ça fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais dans le fond, c'est deux assiettes, qui sont dos à dos, montées sur une tige avec un ressort, dans lequel le fil vient passer dans la « crack » entre les deux assiettes. Puis, c'est ça qui fait que le fil se dévide de façon, j'allais dire stifle, mais qui a de la rigidité, en fait, dans nos deux disques de tension. Donc, le fil se dévide pas facilement. Il y a beaucoup de tension, ça fait qu'il ne se tire pas facilement. « As-tu trouvé mes mots, moi, attends, c'est quoi mon affaire? » En fait, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, quand on se fabrique une canette, on le passe à travers le petit gueduc ici pour pouvoir se fabriquer une canette. Bien, le petit gueduc qu'il y a là, c'est sensiblement la même affaire que ce qui se passe dans la « crack » des disques de tension, c'est-à-dire qu'il y a une certaine résistance entre deux plaques pour que le fil puisse bien être pris en charge. Donc, conseil numéro un, quand on enfile sa machine à coude, on veut toujours que le pied presseur soit relevé. Pourquoi? Parce que quand le pied presseur est relevé, les deux disques de tension qu'il y a, ou est-ce qu'on ne voit pas, sont complètement ouverts et disponibles à recevoir le fil pour que le fil soit bien inclus jusqu'au fond. Si mon pied presseur est baissé quand j'enfile ma machine à coude, mes deux disques de tension ont déjà commencé à prendre en charge la pression qu'il pourrait y avoir entre les deux. Puis là, si j'enfile ma machine à coude, une fois que mon pied presseur est descendu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon fil vient se faire flatter entre les deux disques de tension. Il n'est pas du tout pris en charge par les deux disques de tension. Et là, ce qui va arriver, en fait, c'est que vous allez commencer à coude puis il va y avoir deux kilomètres de fil d'aiguille en dessous de votre travail. Comment ça se fait en dessous? En dessous, c'est parce que tout ce qui se passe en dessous de notre travail, c'est 99,9 % du temps parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfilage jusqu'à mon aiguille, donc mon fil de dessus, le fil d'aiguille. Il s'est passé quelque chose. Soit que j'ai oublié de le passer à travers le petit bras qui monte et qui descend, que je ne sais pas c'est quoi son nom, il faudrait que je le regarde dans mon manuel. Je pense que je vais l'écrire ici. Donc, celui qui monte et qui descend, lui, en fait, c'est que je m'en allais avec mes skis le matin. Si on était en live, là, il y a quelqu'un qui pourrait me dire, Annie, allô, as-tu pris ta pelule le matin? T'étais en train de parler de... Ça, c'est moi. Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas. C'est moi. OK. Je rebobine. Le plus, c'est que je ne coupe pas au montage. Ça fait que vous allez vous taper mon niaisage. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Je recommence. Quand on enfile notre machine à coudes, les mottons se passent. Ah! Je viens de retrouver le fil de mon idée. Oh! Ça, c'est une bonne blague de couturière. Le fil de mon idée. Bon matin. Je tourne toujours mes vidéos le matin, en fait, parce que je suis en forme le matin. Rendu à l'après-midi, c'est pire. Puis, rendu au soir, on n'en parle même pas. Je suis bonne pour enseigner. Quand mes élèves me posent des questions, inquiétez-vous pas si vous venez prendre un cours le soir. Je suis toute là. Mais pour me concentrer à faire une vidéo, c'est le matin. Il n'y a pas d'autre option que le matin. Je pense que je vais l'essayer un après-midi. Vous allez voir la différence. Suite, suite, suite. Donc, enfiler la machine à coudre, mottons en dessous. Fait que quand on a des mottons en dessous des épaisseurs de tissu, c'est parce qu'on a mal enfilé notre machine à coudre. Fait que soit qu'elle a débarqué du petit guéduche ici, que je vais vous présenter là. Ça, ça veut dire que le fil se dévide à 3 km non-stop en dessous de la machine à coudre. Souvent, quand on se retrouve avec plein de mottons de même, on est obligé de carrément défaire notre machine à coudre, dévisser la plaque pour pouvoir aller sortir les fils de là parce qu'ils se sont tous enfilés autour de la tige qu'il y a à l'intérieur de la machine à coudre. Donc, d'ailleurs, je vais ajouter un lien pour une vidéo ici qui va expliquer comment faire pour défaire notre machine à coudre. Je ne parle pas de la débâtir et de tout dévisser les vis, mais ce qu'on est capable de faire quand on est un peu mal pris plutôt que d'appeler SOS réparateur de machine à coudre et ou la gorrocher par la fenêtre. Donc, une autre vidéo, ça va être ça. Je vais me prendre une note, comme ça, je vais être ça de m'en rappeler. C'est quoi que je veux dire comme là? Je veux dire défaire machine à coudre. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ou dont j'ai été la patronne dans des usines à diriger la production, vous savez que je suis Miss Post-it. J'ai des Post-it partout, moi, dans la vie. Bien, parce que quand je suis concentrée, je suis quelque chose, je suis en train de faire ça, puis sinon, j'oublie. Fait que les Post-it, si je l'avais inventé, je serais déjà riche. Mais je serais peut-être pas... Je serais-tu ici en train de faire ça si j'étais bien, bien riche? Peut-être. Peut-être, mais mettons que l'autre bord de la porte, il y aurait des palmiers puis un peu de sable. Moi, moi, c'est ça. C'est ça que je ferais. Malgré que... Oui, oui, non, 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 je ferais ça pareil. Essayez voir. Mettez-moi riche, juste pour voir si je vais continuer. Je pense que j'enseignerais gratis, en fait. Oui, c'est ça que je ferais. J'enseignerais gratuit. Puis je me sentirais pas coupable quand je suis pas en train de travailler. Ouf! Bon, santé mentale 101. Comment gérez-vous votre gestion du temps entre prendre soin de soi puis gauler pour travailler, réussir à passer à travers notre liste de ce qu'on s'était dit qu'on ferait, en tout cas, on va revenir à la machine à coude. On n'a pas fini avec ça. Donc, ce que je vous disais, c'était qu'on enfile sa machine à coude avec le pied presseur dans les airs pour être certain et certaine que tous les fils sont bien passés, mais surtout que les disques de tension qui sont cachés là sont complètement ouverts, prêts à recevoir votre fil. Même chose pour ceux et celles qui ont des surjeteuses. C'est la même chose. On enfile notre surjeteuse, le pied presseur dans les airs pour être sûr que les disques, qu'on voit mieux en fait sur une surjeteuse habituellement, que les disques soient complètement ouverts, prêts à recevoir le fil pour que quand on baisse le pied, les deux disques, les deux assiettes viennent se coller ensemble puis que là, le fil est pris en charge dans le fond. Parce que s'il n'est pas rentré dans le fond, le fil se dévide à n'en plus finir. Saviez-vous que le petit trou qu'il y a ici, on va le prendre en photo tantôt, ça pourrait aussi être l'équivalent d'un trou noir. Oui, un trou noir. Ça peut contenir, j'imagine que vous l'avez testé, sinon ça va arriver, c'est sûr, ça peut contenir une quantité phénoménale de fil et de tissu. Ce trou-là, le trou-là, c'est épouvantable ce qui peut rentrer là-dedans. Quand il y a trop de stock qui va dedans et qu'on ne réussit pas à le sortir, c'est là qu'il faut se retrouver à dévisser notre plaque puis aller extraire ce qu'on a de besoin. Donc, truc numéro un. En fait, je ne peux pas les numéroter parce que vous allez les regarder en désordre. Fait que truc, truc du jour. Donc, voici les disques de tension.